Et oui j'ai le sourire les frérots, j'ai le sourire 3D Max qualifié en ESL Pro League, la ligue la plus compétitive, la plus prestigieuse du circuit Counter Strike la plus élevée, on rejoint donc Vitality et pas que, je vais vous lister les équipes qui sont justement en lice dans cette compétition pour 2024 et vous allez voir que c'est un énorme exploit et je dirais même un exploit historique. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Ça fait des années et des années et des années qu'on n'a pas eu d'équipe à 100% française en Pro League, or je mets bien hors Vitality en 2019-2020 quand le roster était donc francophone. Donc depuis cette époque là, ça remonte encore à il y a quelques années hors Vitality qu'on n'a pas eu d'équipe française en Pro League. Donc c'est un énorme exploit. Je félicite encore une fois du fond du cœur des joueurs, c'était une grande performance et je suis trop fier. On a pris un gros risque en signant ces joueurs-là parce que financièrement parlant, c'est des gros budgets qui sont à mettre sur la table et croyez-moi, ça fait peur. Ça fait très très peur en tant qu'entrepreneur et ce genre de choses. Donc oui aujourd'hui, les gens disent ouais c'est super et tout, mais si tu n'as pas ce genre de truc derrière comme résultat, tu peux très vite te noyer, croyez-moi. Donc eh bien on a réussi notre qualification. On est même titré du champion de l'ESL Challenger 2023. On a battu toutes les meilleures équipes européennes du tiers-deux international. Regardez, on bat en finale Forze, on a battu Apex qui était en demi-finale de Major il y a encore quelques mois. Du Signers avec Oscar qu'on a battu. Highballers avec du GW, Spirit, Monte, Movistar, Ryder. Enfin vous voyez que c'est la crème de la crème. Falcon était là aussi. Et c'est nous les champions. C'est nous qui avons réussi cet exploit avec Forze également. Je suis extrêmement fier. C'est absolument ouf. On a eu le soutien avant les matchs de toute la scène française, que ce soit du capitaine Apex de Vitality, que ce soit du coach X-Taz. Regardez, voilà, good luck au bro de 3D Max aujourd'hui. Kila Zou, tu pues, voilà, parce qu'on se connaît, on s'apprécie. C'est des gens qu'on se côtoie depuis des années. Et de voir cette ferveur, de voir ce soutien au sein de la scène française, ça me fait chaud au cœur. Donc je remercie du fond du cœur toutes ces personnes-là de nous avoir soutenus. mais surtout de vous remercier à vous parce que, oui, c'est des têtes d'affiche, c'est des gens qui montrent leur soutien et tout. Mais peut-être que ça vous décomplexe aussi. Ça vous donne envie de soutenir le projet 3D Max également. Je suis extrêmement, je ne sais pas, c'est les émotions qui parlent. Je perds un peu mes mots parce que vous ne vous rendez pas compte de la difficulté que j'ai eue cette année 2023 avec 3D Max. J'en ai fait une vidéo sur Valorant parce qu'on a été mis dans une sauce à tort, immondissime, accusation gravissime. Je ne sais même plus comment j'ai appelé. Je donnais un peu des insights. Je donnais un peu des insights sur le processus de 3D Max qui était absolument catastrophique. Et aujourd'hui, on lève un peu la tête de l'eau. Donc, ça me fait vraiment, 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 vraiment très, très chaud au cœur. J'ai un message aussi de CND auquel j'ai répondu sur Twitter. Donc, CND, les gars, c'est l'organisateur du Major. C'est le président du Paul eSport chez MGG, chez Webédia. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Voilà, donc félicitations au 3D Max pour la qualif en Pro League. C'est cool de revoir le drapeau français dans cette compétition. Ne perdons pas de vie que c'est une qualification au Major qui sera la vraie progression attendue. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. « Oui, le Major est un objectif ultime, mais s'inscrire sur le long terme, c'est aussi se qualifier à des compétitions comme celle-ci pour être exposé et jouer le plus haut niveau de CS le plus souvent. Merci pour ton soutien et le vote à tous. Quelle belle journée, la bise. » Voilà, parce que je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait qu'il dit « Ne perdons pas de vue que c'est une qualification au Major qui sera la vraie progression attendue. » Je ne suis pas d'accord. Le Major est éphémère, le Major est temporaire. Financièrement parlant, par contre, le Major, tu signes des millions d'euros. Donc, forcément, c'est ta santé financière, tu passes un cap et ce genre de trucs. Je n'ai aucun souci là-dessus. Mais le Major, les gars, c'est une compétition qui dure 2, 3, 4, 5 semaines. Et pour des équipes, entre guillemets, de l'envergure de 3D Max, ce n'est pas dit qu'on le gagne, le Major. Même si on s'y qualifie, ce n'est pas dit qu'on le gagne. Donc, ce serait un parcours, en général, plutôt court. Donc, si c'est pour faire 5 jours de compétition et se faire sortir en première phase de Contender Challenger Stage, forcément, les gens vont dire, c'est un échec, et ceci et cela, et hop, tu retournes à la maison. Alors oui, tu as ton sticker et ce genre de trucs. Mais voyez la qualification en Pro League et de s'asseoir sur du long terme, sur la scène, et jouer le plus haut niveau de CS, moi, c'est comme ça que je veux construire une équipe. Je n'ai pas du tout les mêmes objectifs, visiblement, que les gens de la scène. Parce que j'ai streamé, moi, depuis la qualification, et j'ai pas mal de gens qui ont dit, félicitations, c'est cool, maintenant le Major, maintenant le Major, maintenant le Major. C'est un objectif, les gars. C'est un objectif qu'on ne se leurre pas. C'est un objectif. Les joueurs meurent d'envie de ça. C'est l'objectif de leur vie. C'est l'objectif de ma vie, de pouvoir participer à un Major. Pas forcément en tant que joueur, mais d'être comme ça, acteur et tout, et de donner cette ferveur, de donner cet espoir à toute la France et à toute la francophonie, parce que ce n'est pas que la France, d'avoir une équipe sur laquelle on peut aller derrière eux et tout, et les soutenir. Je vous le dis, je ne vis que pour ça. Mais sachez que sur le long terme, être en Pro League, c'est grinder le classement HLTV, c'est grinder le classement ESL, c'est de la politique Counter Strike aujourd'hui. Et si tu fais partie du top 20, top 15 mondial, on va te donner des invitations à des tournois. Et donc forcément, après, tu pourras participer plus facilement à des closers qualifiaires, de Katowice, de Cologne, plein de tournois où tout au long de l'année, tu es exposé et où tu peux montrer le plus haut niveau de ton jeu. Et si tu es exposé, les marques sont intéressées et donc tu fais des négociations avec des marques pour signer des gros deals sur le long terme. Alors que le Major, c'est ponctuel. Tu vas signer un contrat que pour le Major. Peut-être une marque, elle va venir, elle va dire, voilà, vous participez au Major, on va vous donner une fourchette de 50, 100, 200 000 dollars. 200 000 dollars, vous croyez que c'est exceptionnel. Sachez que sur l'année 2023, 3D Max a perdu que sur Valorant, 250, 280 000 dollars. Là, la signature de ces petits-là, de Haji, de Maka, de Kilazu, de Lucky, de Joko, Exercise, que j'embrasse très très fort. Croyez-moi, c'est encore plus de budget que ce que je viens de vous citer. Donc non, je ne suis pas là pour faire du ponctuel ou ce genre de truc. On veut s'installer sur du long terme. C'est un processus qui va prendre du temps et donc je ne veux pas que les gens s'imaginent que la Coupe du Monde de Counter-Strike, c'est l'objectif ultime. C'est l'objectif ultime dans le sens où tu as fait un Major, tu as un sticker, tu écris dans l'histoire, mais c'est ponctuel en fait. Il y a des équipes dans le Major dont tout le monde n'en a rien à foutre après tout au long de l'année. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Je vais le faire, je n'avais pas prévu de le faire, mais ce n'est pas pour cracher, ce n'est pas pour cracher bien évidemment, mais je vais aller regarder, des équipes qui participent au Major et dont tout le monde n'en a rien à faire entre guillemets tout au long de l'année. Le grand public en tout cas n'en a rien à faire. Ce n'est pas moi parce que moi, ces gens-là, je les adore. Mais par exemple, Gamer Légion qui est en finale du Major, qui est en finale du Major avec Kéoz. Donc moi, je suis carrément impliqué émotionnellement. C'est mon frérot, c'est quelqu'un que j'ai formé, c'est plus mon amour ce mec-là parce que ça y est, c'est un homme maintenant, donc je ne peux plus dire ça. Et donc Kéke, tu vois, qui est chez Gamer Légion, les gens n'en ont rien à faire de Gamer Légion, ils ne les suivent pas forcément toute l'année. Apex, je trouve que ça s'en fiche un peu. Monté, je trouve que ça s'en fiche un peu. Into the Breach, je trouve que les gens n'en ont rien à faire aussi. Bad News Eagle, ça parle d'eux que quand c'est dans le Major tout au long de l'année, on s'en fiche. Les vraies équipes que vous suivez, c'est Vitality, c'est Navi, c'est G2, c'est Face, c'est Liquid, c'est Complexity, même Fnatic, qui n'est plus dans le tiers 1 international, ça reste un nom prestigieux qu'on veut voir dans le plus haut niveau de Counter-Strike. Voilà, au Major, il y avait Nine par exemple, les Polonais, ils sont où Nine ? On les voit où ? Donc si c'est pour aller braquer un chèque pendant deux semaines et même signer des gros deals avec des millions d'euros à la clé, parce que si on parle de stickers, c'est beaucoup d'argent généré. Oui, oui, c'est de l'argent, c'est des sacs de valises et tout le monde est rentable. Mais moi, ce n'est pas ça en fait. Moi, CS, j'aime CS de tout mon cœur en fait. Je veux 2023, 2024, 2025, le plus longtemps possible. Si Dieu m'en donne la possibilité, je veux continuer le plus longtemps possible. Donc, limiter un objectif d'un club sur une compétition, sachant que la désillusion peut être terrible, la désillusion peut faire très mal émotionnellement aux joueurs, aux staffs et donner envie de tout quitter et d'abandonner. Moi, ce n'est pas ça en fait. Et je ne dis pas ça pour nous protéger. Je le dis parce que c'est vraiment comme ça que je le pense. Se qualifier en Pro League, c'est un exploit historique pour la France. Voilà. Donc, c'est déjà le cas. Avant, on avait deux, trois équipes en Pro League. Ce n'est plus le cas depuis des années. Aujourd'hui, c'est un exploit. Puis, ça nous garantit d'être exposé sous toute une saison. Donc, si on se maintient, on y est encore en Pro League l'année d'après, et l'année d'après, et l'année d'après, et l'année d'après. La Pro League, les gars, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Alors, ça n'a plus le prestige d'antan parce qu'il y a des tournois qui sont devenus plus prestigieux, plus importants que la Pro League. Cologne, Katowice, Le Major, etc. En tout cas, pour Navi, pour G2, pour Faiz, pour ces équipes-là, c'est normal parce qu'il y a un million de dollars à la clé, que tu es exposé. Eux, ils signeront des deals sur 4-5 ans au niveau des sponsoring. Je ne vais pas vous faire de politique ou de marketing et comment ça se passe au niveau d'un club, mais c'est ça mon poste aujourd'hui chez 3D Max. C'est de visualiser. Malek, tu fais quoi chez 3D Max ? Je réfléchis à ça en fait parce que n'importe qui vient s'asseoir à la table et dit « Oui, c'est les drapeaux français, on va aller au major. » Non, non, calmons-nous tout de suite. Objectif, 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 objectif. Se qualifier à tel tournoi, c'est important. Se qualifier à tel tournoi, c'est important. Moi, j'ai obligé Maka, Kylazu à venir à la coupe la semaine dernière, il y a deux semaines, parce que pour moi, c'était important. Je voulais en faire un vlog, je voulais que les gens voient leur visage, je voulais qu'on se déplace en lane française. Il n'y a plus aucune équipe française qui se déplace. Vitality, par exemple, ne fait pas de tournoi en France. un peu francophone, ne se déplacez plus en lane française. Moi, je peux vous garantir que 3D Max ira en lane française parce que je veux qu'ils rencontrent leur public. Je veux qu'ils communient avec les gens. Ils vont prendre du plaisir. Ils vont prendre du plaisir. Ça va nous coûter de l'argent, mais ils vont prendre du plaisir. C'est des petits tournois, ça va donner l'opportunité à des petites équipes françaises de jouer contre 3D Max. On a tout à perdre. Si on perd contre une équipe en lane française, on va être la risée de la France. Mais moi, c'est comme ça en fait que je vois les choses parce que c'est les débuts, c'est les racines, c'est les lanes, c'est la communauté française. C'est comme ça que moi, j'ai été élevé en fait. Donc peut-être que je suis totalement du père et que je n'ai pas une bonne vision. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc pour CND qui dit ça, il a une grosse voix, il a une grosse prestance. Son tweet fait 50 000 vues. Je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens après qui vont penser ça en fait parce qu'il a une crédibilité et il peut... Non. Donc j'ai voulu casser ça tout de suite pour dire c'est ça l'objectif. Je ne vous l'enlève pas de la tête mais qualifier en Pro League, c'est très 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 important. Peut-être même plus important sur le long terme parce que c'est de la pérennité en fait. Une équipe qui se qualifie en League des Champions, tous les ans, c'est une grande équipe de football. Une équipe qui se qualifie en Coupe du Monde, elle aurait pu faire un braquage ou même si elle s'y qualifie en Coupe du Monde, si derrière, elle part en... Elle se fait ratatiner en face de poule, ça y est, son parcours est terminé et on oublie qu'elle est participée à la Coupe du Monde. C'est ce que je veux vous expliquer en fait. C'est très éphémère le Major. Il y a des équipes qui participent au Major dont on n'en a absolument rien à faire. The Mongols, 9Z, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes en fait. Par contre, ils ont signé des deals, ils ont pris des billions, ce qui leur permet aussi de pérenniser, de continuer, d'investir. Mais si tu te qualifies à un Major sur trois, au final, tu peux rester sur le circuit français. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas cette sécurité financière. Il y a ça comme objectif mais il y a la sécurité sportive. C'est-à-dire d'être dans le plus haut du panier, le top du top. J'ai fait une vidéo de présentation de 3D Max et j'ai exactement ce même discours. Pour ceux qui pensent que je change de discours, que je retourne ma veste parce que là, on a peur de dire on veut le Major ou je ne sais pas quoi, allez regarder ma vidéo et j'ai dit hop, 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 calmons-nous. Le Major, c'est un objectif mais moi, mon objectif principal c'est de s'installer dans le top 20. Ça, c'est un vrai objectif dans le top 20. Pourquoi ? Ça veut dire tier 2. On veut être dans le tier 2, tier 3, installer, être invité à tous les tournois potentiels que Vitality, Navi, Phase refusent parce qu'il n'y a pas assez de cash prize, il n'y a pas assez d'exposition. Eux, c'est vraiment une envergure encore au-dessus. C'est un palier encore au-dessus ces mecs-là. Et donc forcément, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, je vous donne un peu d'inside sur la gestion un peu de 3D Max et comment moi, je vois ces trucs-là. S'il y avait un autre directeur général, peut-être qu'il verrait les choses différemment et misez tout sur une qualif. Mais misez tout sur une qualif, les gars. Qu'est-ce que fait TSM ? Rien du tout. Qu'est-ce que fait Falcon ? Rien du tout. Qu'est-ce que fait Evil Genius ? Rien du tout. Et ça, c'est des grands clubs. Ça, c'est des clubs qui pèsent des centaines de millions de dollars. Qu'on soit bien clair. Voir des budgets illimités. Des équipes riquaines et tout machin. Et ils n'y arrivent pas en fait parce qu'ils veulent tellement cet objectif que c'est trop dur en fait. C'est très très dur. Il y a de la compétition. Il y a des concurrents. C'est des facteurs que tu ne maîtrises pas. Ça ne dépend pas que de ton niveau. Ça dépend de la forme. Ça dépend de la chance. Ça dépend de tout. Du format. De tout. Là, il y a des compétitions ces quelques semaines où il y a eu un peu des mauvais résultats de la part de 3D Max. Peut-être que vous ne savez pas que Maka par exemple il avait une rage dedans. Il n'en pouvait plus. Il galérait. Alalan en Suède, à Joe Camping où on perd contre Virtus Pro et Gamer Legion notamment. Maka avait des problèmes avec sa souris qui se déconnectait. On a eu un mec qui a été covidé ou qui était grippé et il ne se sentait pas bien. Ce sont des facteurs aussi à prendre en compte. Mais vous en online, vous ne les voyez pas forcément ces trucs-là. Et on n'est pas là pour justifier et chouiner où on a perdu à cause de ça, 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 ça. Je vous donne juste des insides et qu'il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et moi, je préfère le prendre en compte. Et cette part de fragilité, de cette irrégularité peut s'expliquer par ces facteurs-là. Donc nous, on est très fiers, on est très contents d'être qualifiés en Pro League. Pour vous donner un ordre d'idée, les frérots, en Pro League, il va y avoir, laissez-moi vous dire les équipes qu'il va y avoir. Il va y avoir Phase, Vitality, Enz, Complexity, Big, NIP, Fnatic, Liquid, EG, Heroic, Astralis, Navi, G2. C'est la crème de la crème de Counter-Strike. C'est le plus haut niveau de Counter-Strike en termes de présence. Maintenant, est-ce que ces équipes sont à 3 milliards de pourcents comme c'est le cas pour le Major, comme c'est le cas pour Cologne, comme c'est le cas pour Katowice ? Très certainement que non parce que pour elles, c'est peut-être juste un tournoi où il y a du cash prize ou grinder un peu d'Intel Grand Slam, de ranking et ce genre de truc. Ça, encore une fois, c'est de la politique, c'est de la gestion. Peut-être que je vous expliquerai dans une vidéo un jour si vous le voulez vraiment un peu comment ça se passe sur le circuit. Voilà. En tout cas, je suis fier de vous montrer ça. Regardez. Petit rework du logo 3D Max. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Il y aura encore des petites retouches. Ce n'est pas la version définitive. Mais on a voulu faire de l'ancien, un renouveau. Voilà. Donc, c'est moi qui ai demandé de faire ça. Voilà. Petit logo 3D Max. Combien sur 10, les frères, avec le petit casque gaming derrière et bam ! Il est là. Une petite note sur 10. On prend les poteaux. Et je vous laisse avec l'ordre de la finale, une petite action de mon maca favori, El Moustacho, avec un petit... Un petit round comme on aime. Ah bah oui ! Si on a les cut quelqu'un en finale. Voilà. Donc, 3D Max, on est là pour le content en 2024. On va vous régaler, les amis. Merci beaucoup. Et économisez un peu d'argent parce qu'on va vous vendre des slips. Sachez-le. Et oui, il va y avoir la calife major. Oui, c'est l'objectif principal. Donc, on va en parler avec la première qualification, la première tentative de qualification pour le major en janvier, le 8 janvier, puis le 10, puis le 12, puis le 14. Et il y aura des stops. Ça, c'est pour les califes européennes. Et ça, c'est pour les califes open. Sachez qu'une calife open, les amis, vous pouvez voir qu'il y a 4 qualifications potentielles. Sur les 4 qualifications potentielles, il y a 1 000 équipes, 1 024 équipes sur chaque qualification. Donc, ça fait 4 000, enfin, pas 4 000 équipes, mais ça fait 1 000 équipes qui pourront y participer 4 fois, tenter. Le graal est trop important. Et ça, c'est que la qualification open. Parce que derrière, il y a le close qualifier où il y a des équipes invitées. Potentiellement, 3D Max, il sera invité. Sachez-le, parce que là, on vient de gagner le SL Challenger. On est champions. On a gagné un petit chèque de 15 000 dollars aussi. Et donc, ils évitent ces équipes-là, entre guillemets, au close qualifier. Et au close qualifier, ceux qui remporteront le close qualifier, donc il y aura, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 équipes qui vont aller au RMR, en physique, en LAN. Et à ce RMR, il y a les 16 participants du précédent major. Ça veut dire que tu dois être dans les 1 000, plus de 1 000 équipes qui vont participer à l'open. Tu dois aller en close qualifier. Déjà, taper du tier 2, du tier 3, des vraies équipes un peu établies, parce que dans ces équipes-là, il va y avoir du mouse, il va y avoir du très très lourd. Et après, au close qualifier, il y aura Vitality, il y aura G2, il y aura Apex, il y aura Fnatic, il y aura Monté, il y aura toutes les meilleures équipes européennes. Et à ce RMR, les 24 iront au major. 24. Sur 2 000, 3 000 équipes potentiellement. Donc, vous vous doutez bien que le ticket, il est très très dur à obtenir. Quand bien même tu as une bonne équipe, quand bien même tu as un bon groupe, quand bien même tu as des bons joueurs, tu ne dépends pas que de ton facteur individuel, de ton niveau. D'accord ? C'est la compétition, c'est le haut niveau et il y a trop de gens qui disent, vous êtes nul, vous n'êtes pas arrivé. Ou des gens qui y arrivent qui disent, c'est normal, vous êtes Vitality, vous êtes FaZe et tout. Non, non, non. En face, il y a des gens enragés, il y a des gens qui ont faim aussi et qui veulent te battre. C'est pour ça que d'ailleurs, le major, il y a toujours des surprises et on voit des petites équipes ou des moyennes équipes toujours surperformer. La pression est du côté des gros, pas du côté des petits. Nous, par exemple, avec 3D Max, on n'a pas forcément de pression. Mais là, je trouve qu'il y a un élan fédérateur qui devient un élan de pression un peu négatif. Donc, j'ai voulu un petit peu rétablir et faire redescendre tout le monde sur le fait que je préfère avec 3D Max avoir pas de major et être toute l'année dans le haut niveau et qu'on fasse kiffer tout le monde et qu'on s'installe dans le top 20, 15, qu'on puisse grinder petit à petit et être vraiment installé sur le très haut niveau, que vous ayez vraiment une équipe à suivre avec Vitality pour vous sentir représentés plutôt que de faire un major, faire 4 jours parce qu'on va se faire ratatiner en pool, parce qu'on va jouer phase, machin et tout. Pas que je n'ai pas confiance en mes joueurs, mais que c'est du très haut niveau, les gars. C'est la théorie la plus plausible. Et dès qu'on se fait torcher, merci les gars, super votre parcours en major, vous vous êtes fait ratatiner. C'est comme notre ESL Joe Camping il y a deux semaines. On est allé en pool, on a joué Virtus Pro, champion du monde en titre 2022 à Rio et Gamer Légion, finaliste de major. On a perdu le premier match, on a perdu le deuxième match, retour à la maison. Je vois sur tous les chats de Twitch, un PV, chez KRL, moi-même sur mon stream, sur Twitter, machin, et les commentaires. Ouais, trop nul, ils ont signé, ça y est, ils n'ont plus faim. Mais les gars, on joue des champions de major et des vice-champions de major. Vous croyez que les mecs, ils vont nous laisser nous battre ? Je crois que les mecs, ils vont baisser leur slip. Allez, venez en B les gars, c'est autoroute. Mais les gars, les mecs ont faim en fait. Tous les mecs ont faim. Il n'y a pas une équipe qui, ça n'existe pas en fait. Je vous le dis, levez-vous ça de la tête. C'est le très haut niveau. C'est ahurissant de penser comme ça et cette négativité qu'on a en France, je vous jure, ça m'a fait très mal au cœur et je ne sais pas si les joueurs ont vu ça, mais j'espère qu'ils ne consultent pas trop les réseaux parce que c'est trop nocif. Voilà, on est en Pro League. On rejoint Vitality, FaZe, G2 avec notre projet 3D Max parce que c'est aussi le vôtre. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui soutiennent ce projet-là et d'être bienveillant. C'est super important parce que c'est au haut niveau, c'est très compliqué.